bonjour c'est grifax j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de coliseum on est en xellouj eni on joue contre sacri reny ekaflip on a une cote de 4493 alors je suis bien content de jouer contre cette compo compo très très forte parce que c'est une compo que je compte jouer bientôt voilà je vais garder mon eni je pense pendant un bon moment mon eni feu les rodeurs j'ai là j'ai un ojr mais j'aimerais bien aussi jouer un yopter et un ekaflip eau et le xellore j'aimerais bien aussi le pouvoir le modifier avec un sacri pour varier mes compos et vraiment là ce qu'ils ont en face c'est une compo qui m'attire énormément donc je suis je suis ravi de jouer contre ça on va voir ce que ça donne on a toujours des petits bugs sur le placement au début bon ça c'est comme ça alors est ce qu'on a des choses particulières à noter prix tech sur le sac rieur sinon ok 135 esquives pa on a des bons modes esquives qu'il est alors peut-être qu'il a capté qu'il jouait contre moi ou peut-être que juste c'est un réflexe contre un xellény bon ça va être un peu de technique ça joue abnégation d'accord la question ça va être focus sac rieur ou focus focus ekaflip ça va être un peu compliqué alors on va venir mettre tac je pense que je vais me mettre un rouage contre flou je me ferai une primo ici bon je m'expose un peu mais bon alors il dit le match retour je me rappelle pas avoir acide le pseudo de l'enni me dit quelque chose d'accord donc apparemment j'avais déjà joué contre eux mais écoutez tant mieux alors lécap qui peut taper son ligne de vue peut-être et ko à la grille joueuse on va voir ça odora peut venir il peut venir me placer de l'héros les dégâts l'érosion à distance j'ai 41% feu qu'est ce qui se passe en fait c'est très compliqué écoutez on va venir placer de l'héros aussi mais le problème c'est que le sacri va jouer derrière je vais juste me faire tabasser bon on va y aller comme ça calcaneus gangrène tac mais je me fais exploser en fait juste bon au moins je prends mes deux états de rage donc je suis bien tanky mais c'est dramatique ce que je vais me prendre on va voir comment on s'en sort le problème c'est que bon les caves les caves ont joué les dégâts qu'il me met il n'est pas bon enfin t1 il me met déjà du plus de 1000 sur mes 41% rez c'est assez inquiétant pour la suite je maîtrise des invoques on va mode amitié mode jouvence galva on va donner des p à ma logis hop c'est vrai que c'est moi qui joue le lapin et je le sais ça on va venir se mettre ici un peu à distance un peu en retrait hop c'est qu'il continuait à prendre le tarif au prix tech évidemment ça me tabasse au sélectif il aurait même pu prendre la zone avec mon édit dans également mode silence ça va je prends pas trop cher au mode silence alors là on est bien on est bien paquet en zone il va falloir que j'essaie de bien penser à mon placement comme il faut je pense que je vais mettre mon cadran comme ça déjà avant toute chose je vais momif parce que là il ya une trop belle zone sablée pour pas la prendre mais elle est comme ça on va prendre tech tech on va voir ce que ça donne comme ça j'aurais voulu faire un meilleur tour ça m'aurait énormément arrangé que le sacré et l'écaflip et leur place intervertie il ya un retour d'odorat là j'ai pas pu mettre beaucoup de retrait du coup j'aurais aimé en mettre plus sur l'écaflip je vais placer mon ébène c'est déjà ça mais c'est pas ouf alors est-ce qu'il part en focus et elle ou est-ce qu'il reste sur logis s'il veut aller sur logis il va être un peu embêté sur la ligne de vue là moi j'ai des outils de mobilité je vais pouvoir peut-être aller les chercher on va voir ce qu'il choisit de faire il parle plutôt sur l'exel du coup les dégâts qu'ils me mettent par contre c'est incroyable incroyable ce que je prends 46% feu c'est compliqué je pense que je vais faire un flair on va faire flair je vais faire une carcasse là-haut on va y aller comme ça tac ok bon je mets des bons gros dégâts à l'éca je vais mettre ici pour que les nids puissent peut-être avoir une ligne de vue plus facile sur l'écaflip c'est très compliqué là il me met tellement cher en fait il va sacrifier au bout d'un moment je vais juste rien pouvoir faire enfin si je vais devoir debuff mais bon c'est compliqué heureusement mon gzell il a encore cpa pour l'instant ah merde il y a eu une déco ok a priori ça n'impacte pas le combat alors les dégâts que je prends je suis en 7 ans de malheur j'ai j'ai 14% resmelé mais je prends juste tellement cher c'est assez incroyable ce que je prends comme rock c'est quelque chose quand même bon on va y aller comme ça du coup je je place un peu de soin j'ai envie de mettre un gros coup de corrompu sur l'écaflip ça lui mettra un peu de retrait on va faire tac tac on va mot secret non on va juste frayeur double sélectif et 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 je vais mettre dp mon lapin tant qu'à faire à défaut de savoir qu'à faire d'autre non j'ai passé le tour du lapin putain j'avais la ligne de vue ici sur le gzell pour le soigner c'est insupportable ça putain le colis était beau je vais quand même pas perdre là dessus putain c'est 300 de 300 pv sur le gzell qui partent en moins là ah c'est abominable de faire de ça désolé d'avoir crié mais juste là le combat il est hyper intéressant en plus mais de se bouffer ce genre de choses c'est juste terrible est-ce que je peux rollback il faudrait que je me détacle on va tester le rollback alors c'est pas tellement mieux bon cela dit je peux mettre un beau sablier de gzell en zone j'aimerais bien pouvoir râle l'écaflip à fond en fait ce qu'on va faire ça va être tac 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 hop et je prends mon ébrod ok il a pris un bon retrait en vrai il a 7 pa il se prend des il se prend des ébènes ok il se met du bouclier le problème c'est qu'il y a encore un sacrifice qui va arriver la part du sécrieur et ça ça va me faire bégayer bon après il fait pas grand chose de son tour là du coup mais moi j'ai pas beaucoup d'outils pour protéger mon xélore je suis très inquiet pour le xél là il est en dégâts mêlés du coup il tape un peu moins fort du coup alors je crois que j'ai euh je vais me faire arcane 1 il va sacrifier ça va me mettre au fond non j'ai pas d'ébène à replacer pardon on va arcane 1 on va juste remettre un coup d'héros je pense on va y aller comme ça et on va tacler j'aurais peut-être pu faire une férocité sur le xél parce que ça aurait pu le sauver j'en doute bon l'équipe prend beaucoup de dégâts mais le sécrieur il a sacrifice en fait encore et ça ça va juste me foutre au fond ok il change de place 1800 pv je rappelle que je suis en 7 ans de malheur mais bon malgré ça j'ai peur que ça suffisent pas il a pas sacrifice c'est un peu surprenant ça bon bah je vais remettre un solidarité sur le xélore là j'ai de la belle zone on va y aller comme ça tac tac le mode silence ça devrait faire son effet ah non c'est pas ouf euh je peux faire ça j'ai pas de ligne de vue ici je vais juste soigner du coup l'ouginac j'ai mis un bon retrait en zone avec le xélore là l'avantage que j'ai c'est qu'on est tous paqués autour de mon cadran je prends des zones sablier j'ai mes pétrives qui est ma pétri fait les boost au max à 2 pa ça va peut-être me permettre de tanker ok il met des gros sélectifs il faut absolument que je tue les kflips avant que le sacréur joue sinon il va sacrifier je vais être au fond là je crois que j'ai un ébène à remettre donc là normalement là je prends un ébène mêlé ce qui me tacle oui mais je peux faire tac je vais paradoxe pour pouvoir aller mettre euh ça sur l'éca par contre il est pas euh c'est pas du tout ce que je voulais faire comme tour il était plus en téléfrag l'écaflip c'est dramatique c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais bon après il a pris cher mais en fait j'aurais juste full taper l'éca je le tuais j'ai tellement mal joué j'ai un peu bégayé par le fait que j'avais pas ma tp de dispo alors que je pensais l'avoir et euh là j'avais juste à faire un tour full rock sur l'écaflip je le tombais je suis archi dégoûté c'est tellement dommage c'était un beau colis j'ai déjà deux gros fails de ma part là le lapin et ça désolé si je vous ai arraché les oreilles sur le lapin c'était pas voulu c'est ce qu'on peut bon Monoji il fait une énorme frontline full tackle ça c'est très intéressant faudrait peut-être que j'aille éroder maintenant le sacré à moins que je le tue l'ouji en vrai le je pense que je peux peut-être le tuer l'écaflip malgré on va tester je vais partir sur un tour full rocks ouais je le tue ça c'est excellent on va même se stack les carcasses dessus on va prendre le stack à distance et on va go sur le sacré qui prend l'érosion et l'ébène du coup le j'ai encore très tranquille mon nanny va bien et le gzell devrait encore tenir j'ai eu très très peur que le sacré hier me défonce le gzellor je vais demander pourquoi il a pas sacrifié peut-être qu'il a considéré que c'était trop dangereux dans la zone parce que si je me retournais en focus sur le sacré hier je pouvais effectivement l'y mettre très très cher mais je pense quand même que le sacrifice aurait potentiellement changé beaucoup de choses je comprends pas trop pourquoi il l'a pas fait nous on va y aller comme ça là c'est vraiment pour les ennemis de toute façon des deux côtés ça full spam sélectif là c'est tellement intéressant dans les zones soigner le gzell je serais très curieux de savoir pourquoi il a pas sacrifié son ekflip peut-être qu'il a juste pas valeur variant ah et encore une fois j'oublie ça sert pas à grand chose tu peux double debuff avec l'ennie c'est vrai c'est vrai alors avec l'ennie je sais pas pourquoi il me parle de ça parce que mon nanny il est juste en jouvence en fait en revanche ah je suis full pv en revanche mon gzell peut le double debuff je pense que c'est peut-être ça qu'il a voulu dire c'était mon gzellor c'est vrai que le gzell il peut double debuff mais bon ça aurait quand même pu me bousiller en tour ou je faisais que ça quasiment parce que c'est quand même compliqué j'ai eu très très peur quand j'ai vu le rox de l'ekflip et le 5 rayeur qui a enchaîné derrière je pensais vraiment pas pouvoir la gagner en plus il dit match retour donc ça veut dire que j'avais gagné celui d'avant écoutez c'est un peu inespéré mais tant mieux il pète mon lapin c'est pas très gentil non attendez on va faire tac hop est-ce que là je prends mes deux stacks ébène ah bah j'ai plus l'ébène on va donc roll back allez voilà j'ai réussi à faire le tour mais vous ne me demandez pas comment j'ai réussi à finir mais c'est ce que je voulais faire exactement donc je suis content je pense qu'on va juste full héros là il a encore une charogne ouais alors j'ai du mal à optimer tout parce que ça a tellement changé qui on va donc bon de toute façon on va on s'en fout de l'ivoire quand on érode la réduction de l'ivoire elle change absolument rien à l'érosion donc osef ok là je mets des bonnes grosses claques sur 29% rez il a peut-être des menus de rez mêlés ça serait pas impossible je vais me caler là avec logique pour être sûr de pouvoir accéder à peu près à ce que je veux ok la punition toujours compliqué quand on erreur dans sa crieur de se prendre des pupus ok il passe pas le kill je le tue là ou pas ? il y a l'unique qui joue derrière ah non je le tue pas je fais dégueulasse je le tue absolument pas on va faire comme ça je pense pour pouvoir stimuler ici solidarité hop j'essaie de l'embêter le taclit il va avoir du mal à aller chercher bon il peut avoir la ligne de vue mais la ligne il aura du mal pour faire je ne sais quoi la gg à eux franchement je suis bluffé par l'hékaflip 1 j'ai hâte d'avoir le mien qui va être prêt mais bon je vais d'abord me faire mon yop terre et après je ferai l'hékaflip je pense l'hékaflip feu ça a l'air d'être le plus violent mais comme j'ai déjà l'ennemi feu et que je veux pas trop le changer ça m'embête un peu en vrai moi je vais juste libé on va pas se casser la tête je tape beaucoup plus fort à distance ça tombe quand même de ouf c'est assez abusé ok hop là je lui ai mis un ébène je crois oui j'avais un ébène c'est ce qui me semblait j'ai presque douter l'espace d'un instant mais c'est tout bon qu'est ce qui tape le plus fort en vrai je pense qu'on va faire comme ça c'est quoi le mieux entre tac tac et ouais c'est ça hop hop bon gros dégâts on est un petit bon jeu à la prochaine parce qu'apparemment je joue souvent contre lui tac regardez ça les gens on fait un colis l'un contre l'autre et on ne s'insulte pas c'est si beau vous voyez c'est pas si dur hein ça peut exister hein prenez-en de la graine les rageux moi mes meilleurs potes sur defus c'est des adversaires réguliers de colis avec qui j'ai sympathisé et avec qui on discute de la meta et tout très important bon on passe on a passé la barre symbolique des 4500 de cotes alors là j'ai mis je sais pas combien de temps peut-être 20-30 minutes à trouver le colis je commence à avoir des temps d'attente assez long c'est relou parce que comme je voulais faire en stream bah et qu'en plus j'ai du délai parce que je pvp et que les gens regardent mes streams bah je suis un peu comme un con donc heureusement que je suis dans les mines et que ça m'occupe mais c'est quand même pas ouf je pense que je vais finir par être obligé de baisser mes cotes parce que j'ai pas genre un perso qu'à 4500 j'ai vraiment les trois qui ont la même cote et ça commence à devenir très long de trouver des colis et ça va ça m'inquiète un peu on verra comment je gérerai ça j'aimerais bien ne pas avoir à baisser mes cotes mais je crois que ça au bout d'un moment ça va devenir inévitable écoutez c'était un comment intéressant j'espère qu'il vous a plu c'est le cas vous pouvez liker partager vous abonner commenter j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt